... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Un musée, vous allez le voir restauré, agrandi et qui abrite l'exposition la plus courue de la capitale en ce moment. Il s'agit de Gabrielle Chanel, Manifeste de mode. Alors je vais me masquer puisqu'on entre dans le musée et nous allons retrouver tout de suite les deux commissaires de l'exposition. Myrène Arsalous, bonjour. Vous êtes en plus la patronne de ce lieu magnifique, vous êtes accompagnée de Véronique Beloir et ensemble vous avez travaillé deux ans pour que cette exposition ait lieu. Avant de la découvrir, j'aimerais savoir pourquoi ce titre ? Le titre Gabrielle Chanel, Manifeste de mode. Bon, pourquoi ce titre ? Déjà on a choisi Gabrielle Chanel, qui c'est le nom de Chanel et pas Coco Chanel, mais Gabrielle Chanel. Et Manifeste de mode, nous avons, dès le début, identifié deux moments importants dans la vie et la carrière de Gabrielle Chanel dans lesquels elle s'est opposée à la mode de son époque. Et elle a mis en place un véritable manifeste des mains d'une vision radicale, une élégance, une nouvelle élégance pour la femme moderne. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu transmettre cette idée des manifestes. Donc, dans toute exposition, il ne faut pas rater le début. Et vous, vous avez choisi pour ce début une marinière et un chapeau. Déjà, est-ce qu'ils font partie des collections du musée Galliera ? Et pourquoi commencer par ces deux objets ? Ces deux pièces, oui, sont deux pièces emblématiques. Elles ne font pas partie des collections du Palais Galliera. Le chapeau qui évoque la carrière de modiste Gabrielle Chanel provient des collections du musée des arts décoratifs et la marinière du patrimoine Chanel. Et cette marinière est vraiment, oui, une pièce qui marque tout ce qui représente cette nouvelle élégance que Gabrielle Chanel porte dès le début de sa carrière, avec cette idée de simplicité, de naturel, de confort. Donc, on a une pièce qui est réalisée en jersey de soie, un matériau très fluide, dans cette couleur très lumineuse, ce blanc un peu cassé et lumineux qu'on retrouvera tout au long de sa carrière. Et puis, une pièce qui est une coupe très loin du corps, sans pince, aucune, avec ce grand col marin qui lui donne son nom, et qui se porte juste ceinturé à la taille, de façon très simple et fluide. Est-ce que ce sont des matériaux qui étaient utilisés fréquemment à cette époque ? Je crois que c'est en 1916, c'est ça ? C'est ça, cette pièce est la plus ancienne de l'exposition, elle date de 1916. Et à cette époque, en fait, le jersey de soie est plutôt utilisé pour les dessous féminins, surtout dans cette couleur d'ailleurs. Mais elle n'est pas la seule à l'utiliser, en tout cas, dès 17, d'autres couturiers l'utilisent. Et elle n'est pas la seule, mais elle restera fidèle à cette matière tout au long de sa carrière. On voit effectivement cet écrus au fur et à mesure. Et Chanel qui se disait autodidacte, comme quoi elle a tout appris toute seule. On se voit quand même qu'elle a bien appris et que les robes, c'est tellement bien coupé. Il y a des détails qui sont vraiment vertigineux, notamment sur celle-ci. Il y a tout un travail de coupe et de technique qui vont dans cette idée. Ce sont des techniques de la légèreté, c'est-à-dire qu'elles travaillent les incrustations, que le décor est intégré à la coupe. On n'est jamais dans un décor plaqué, entre guillemets, jamais dans un décor trop présent. Donc il y a vraiment des techniques, c'est vraiment caractéristique de son travail. Des techniques, comme ici par exemple, aussi on en parle, on pense moins à Chanel quand on parle du flou, mais il y a aussi tout un travail autour du flou, de la mousseline découpée dans ses motifs floraux, qui est quelque chose aussi là qui transmet cette idée de légèreté, de fluidité et de mouvement. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se rend pas compte, dans l'imaginaire collectif Chanel, c'est les crues, c'est le noir, ce sont des couleurs plutôt sombres. Et là on voit du vert, on voit du rose, on voit des fleurs rouges. Est-ce que ça a été juste une période de son travail ou bien est-ce que ça l'a accompagné tout au long ? C'est vrai que c'est très caractéristique de son travail des années 30, mais on retrouve toutes ces fleurs et les techniques auxquelles Véronique évoquait, ben voilà, pendant toute sa carrière. Et c'est ça aussi qui nous a, je ne sais pas, on peut dire qui nous a surpris, c'est la cohérence de tout, ça veut dire comment ces principes qui ont guidé son travail déjà aux années 19-30, continuent à le faire tout au long de sa carrière jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire que les années 30, ça a été le summum du style Chanel ? Non, je pense qu'effectivement, pour toutes les raisons que Véronique évoquait par rapport à la marinière, on pense qu'effectivement tous ces principes, elle a mis en place tous ces principes de confort, de simplicité, de liberté des mouvements, et même des sophistications dès début de sa carrière. Ce qui est extraordinaire, par exemple, sur ce modèle, ce sont les poches. Les poches ont apparu quand même assez tôt chez elle. Est-ce que les femmes mettaient les mains dans les poches à cette époque ? Non, ce n'était pas une posture qui était convenable pour les femmes. Mais Chanel l'intègre très tôt, et ça va avec cette idée de confort et de désinvolture. Parce que dès le début de sa carrière, on parle de jeunesse, de désinvolture, et cette posture, les mains dans les poches, on la voit souvent, d'ailleurs elle incarne, elle est la première à porter ses propres créations. C'est quelque chose, ce sont des poches qui sont faites pour être utiles, et on sent, d'ailleurs on le voit dans tous les modèles anciens qui ont des poches, on sent qu'elles ont vécu ces poches et que les femmes ont mis les mains dedans. Donc ça donne quelque chose, il y a le confort, il y a la désinvolture, et il y a cette idée d'un peu, oui, de sport, de pas trop formel, pas trop, le vêtement ne doit pas être un carcan non plus. Et puis ce qui est quand même magnifique, et puis on va le voir au fur et à mesure, et ça franchement il faut quand même que le grand public le remarque, c'est le mannequinage qui est extraordinaire, ce n'est même pas figé. Comment vous faites effectivement pour que ces robes ont l'air d'être portées ? Déjà peut-être on peut dire quelques mots sur les mannequins, parce qu'effectivement ce n'était pas, surtout quand on parle des chanelles, et on parle toujours des confort, des mouvements de jeunesse, c'était très important pour nous de choisir les mannequins les plus appropriés pour transmettre toutes ces idées. Donc on a travaillé ensemble avec un fabricant, avec un spout, pour arriver à ces mannequins-là. Et en plus c'est elle-même, et c'est toutes les images, tous les portraits qu'on a vus de Gabelle Chanel qui nous ont inspirés, et même sa pose, la manière dont elle s'est présentée, comment elle mettait les mains sur les poches, les hanches, etc., qui a inspiré les mannequins. Oui voilà, avec un bassin un peu... En avant, cette idée de mouvement, pour montrer aussi, il y a souvent des dos très beaux, c'est très souple, très fluide, il y a des pans flottants, et souvent des pans flottants dans le dos qui accompagnent le mouvement, et qui font que justement on est dans quelque chose qui évoque toujours le confort et le mouvement. La petite robe noire, c'est quand même un des classiques. Chanel, racontez-moi un peu, elle est apparue à quel moment, et quelle est sa spécificité ? Parce qu'on va en voir plusieurs au fur et à mesure qu'on avance. La petite robe noire, telle qu'on... Enfin, tout le monde a en tête cette idée de petite robe noire, c'est 26, elle est publiée dans Vogue, et c'est vraiment quelque chose de radical. On est dans la simplicité et dans l'absence de couleurs. Donc c'est vraiment un choix très radical qui met en avant la ligne, les proportions, et on n'est encore pas si loin de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a encore des gens qui sont en deuil, ça évoque tout ça. Donc ce côté, ce noir radical, le noir existe dans la mode, bien sûr, mais c'est la radicalité de ces choix et de ce qu'elle propose. Et ce qui est merveilleux, on va le voir ici et dans cette salle également, c'est que, bon, elle a beau broder, elle a beau pailleter, elle a beau... Vraiment, c'est quand même un travail extraordinaire de broderie, mais ce n'est jamais lourd. C'est ça aussi ? C'est cette légèreté qui la caractérise ? Absolument, et même, voilà, on voit la sophistication des créations des soirs, par exemple des années 30. Là, comment elle est capable de complètement couvrir une robe en paillettes et quand même une robe qui reste légère, je ne sais pas si on pourrait dire simple, mais voilà, ça reste légère et chic et épuré, même si elle est complètement couverte des paillettes. Donc c'est ça aussi, comme on l'appelle toujours, la maîtrise des matières. Des matières, oui, oui, oui. Et ce qui est extraordinaire, et là on le voit très très bien, c'est que ce n'est jamais entravant. Jamais. On se déplace ? C'est fait pour ne jamais entraver la marche, pour que la femme ne se sente pas, justement, contrainte par son vêtement. Elle doit l'oublier. Et c'est ce qui donne sûrement cette idée, cette allure. C'est-à-dire que c'est une alchimie entre le corps, la robe et la femme, et cette sensation qu'elle a de pouvoir être élégante tout en étant en mouvement et sans se soucier de ce qu'elle porte, sans le ressentir de façon contraignante. Je sais que vous aimez beaucoup ces modèles-ci. De toute manière, moi j'ai un faible pour cette veste. Elle aurait pu être réalisée avant-hier. Elle date de 1934-1935. C'est l'automne-hiver 34-35. Racontez-moi un peu ces trois, pourquoi vous les avez mises, effectivement, devant l'allure Chanel. Est-ce qu'elles montrent mieux que d'autres l'allure de Chanel ? On est à la fois dans la sophistication, le décor qui est intégré à la pièce, le mouvement, la fluidité, ces pans flottants que la femme peut draper elle-même, ou là, cette idée de broderie, mais qui devient une matière et qui n'alourdit pas le vêtement, au contraire, mais à la fois le plomb, la veste, on sent qu'on va pouvoir bouger, ça va briller dans la lumière, et à la fois, ces robes, quand on les regarde de près, on sent une sophistication, mais elles ne sont pas trop présentes non plus. Elles ne portent pas une solennité qui va s'imposer à la femme. On sent que la femme va pouvoir composer et justement dégager cette allure en portant ce vêtement. Alors, on a parlé effectivement de radicalité de Chanel, qui se traduit par ses robes, mais pas seulement quand elle va créer son parfum, et on va le découvrir dans la salle ici. Donc, on a parlé de la radicalité des vêtements de Gabrielle Chanel, mais elle a été aussi radicale quand il s'est agi de composer un parfum. C'est le parfum numéro 5. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ? Oui, quand elle crée ce parfum en 1921, l'univers de la parfumerie est marqué par plutôt une veine un petit peu orientale, exotique. Et on a des fioles qui ressemblent à des fleurs, la lyque fait des flacons extraordinaires, les noms sont des noms très évocateurs de fruits défendus ou de maharajas, et elle arrive avec une proposition qui est radicalement différente, encore une fois, et qui est dans le prolongement de sa ligne et de sa mode, des lignes pures, et là, avec un flacon très simple, très géométrique, avec une étiquette décentrée et un graphisme aussi très moderne pour l'époque, où on retrouve juste le noir et ce fameux blanc légèrement cassé. Et puis, elle l'a créée en 1921, donc, et en 1952, Marilyn, dans une interview célébrissime, va le, je ne dirais pas ressusciter, mais lui augmenter un peu son corps, va aller dire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle dit, Marilyn ? On l'entend, on lui pose la question, on lui demande ce qu'elle porte la nuit, et elle dit juste quelques gouttes de numéro 5. Alors, est-ce qu'on peut dire que Gabrielle Chanel construit son image à elle, à travers tous ses habits, à travers tout ce qu'elle fait ? Elle incarne son style, elle est vraiment sa marque. Donc, c'est pas pour ça qu'elle, ça veut dire, elle crée pour elle-même, elle expérimente sa propre mode, et voilà, c'est pour ça aussi qu'elle comprend très très bien ce qu'elle veut proposer aux femmes. Donc, c'est toutes ces idées des libertés, des jeunesses, des mouvements naturels, voilà, ce sont des choses qu'elle veut pour elle-même. Et on passe par des photos, effectivement, elle s'est énormément photographiée, elle fait photographier, d'ailleurs, et elle portait ses habits, elle était son premier modèle. Elle incarnait son style. Après, elle fait partie d'une génération de femmes extraordinaires, de créatrices des années 20-30, mais c'est vrai que, par rapport aux autres, elle a ses rôles un peu plus publics, on va dire. Voilà, tout le monde la connaît, ses portraits sont publiés partout, et effectivement, ça a joué un rôle aussi dans la diffusion de son style. C'est extraordinaire, quand même, comment elle travaille, la dentelle. Cette robe est magnifique, elle date de quand, d'ailleurs ? Elle est 1929-30, et ces deux robes ont été présentées ensemble, elles ont été photographiées par Man Ray, et pour encore donner une idée, si c'était nécessaire, parce qu'on est vraiment dans la légèreté, elles sont photographiées au milieu de ballons blancs qui sont là aussi l'idée complètement de la légèreté. Là encore, on est dans l'idée de cette légèreté, de cette sophistication à la fois, avec la dentelle, qui est un des matériaux qui évoque le plus, justement, le raffinement et la légèreté, associée à la mousseline, avec des détails d'incrustation. Et là, on voit aussi l'importance du bijou dans le vêtement, et on découvre aussi l'importance des dos chez Chanel Diner. C'est extraordinaire, ça, vraiment. On y pense moins, mais il y a vraiment un très joli travail des dos qui sont légèrement, les décolletés sont plutôt basculés à l'arrière, donc ça amène aussi quelque chose dans cette idée de mouvement qui est assez étonnant. Est-ce qu'elle avait des matériaux qui lui étaient chers ? Ou bien non, elle aimait travailler effectivement avec tous les tissus ? Alors, tous les tissus qui pouvaient incarner la légèreté et qui pouvaient justement aider dans cette idée de mouvement. Alors, beaucoup de mousseline, ça c'est sûr, pour les robes du soir, les dentelles, bien sûr le jersey, le tweed. Tous les tissus, l'épongée, qui sont des tissus aussi très fluides. Le chantoum, parce qu'il a une sorte de grain, c'est fait avec de la soie sauvage, donc ce n'est pas une soie lisse, c'est une soie qui, dans la lumière, qui n'est pas aussi, mais qui est très fluide. Tous les matériaux de la légèreté. Myrene Arsalous, Véronique Beloir, vous avez travaillé deux ans sur cette exposition, Chanel, Manifeste de mode, Gabriel Chanel, Manifeste de mode, il ne faut pas écorcher son nom. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui vous a étonné ? Je pense qu'on a toutes les deux redécouvert Chanel. Ou découvert une Chanel qu'on ne connaissait pas. On s'est rendu compte qu'on avait une connaissance plutôt superficielle de son travail. Et il y a plusieurs choses qui nous ont surpris. Et par exemple, on a découvert une palette chromatique qu'on ne connaissait pas et qu'on n'identifiait pas forcément avec Chanel. Au-delà de noir et blanc, et blanc cassé et beige, on a d'autres couleurs qui caractérisent son travail, comme par exemple ces bleus presque électriques, qui reviennent le temps, surtout dans la première période. et aussi une rouge très particulière qui caractérisent son travail aux années 30 et également aux années 50-60. Alors, dans les temps anciens, l'exposition, les expositions du Palais Galliera se terminaient ici. Mais là, grand changement. Nous allons nous laisser fasciner par cette étoile de Chanel et on va découvrir la deuxième partie du musée, puisque le musée a doublé de volume de 750 à 1500 m². Et nous allons retrouver ceux qui ont réalisé le nouveau Palais Galliera, un palais agrandi, doublé de volume. Ils sont là, les architectes scénographes Dominique Brard et Sandra Courteau. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez choisi d'installer la bibliothèque ici même ? La librairie. La librairie, pardonnez-moi, la bibliothèque. En fait, c'est une extension du hall, puisqu'en fait, il s'agit d'avoir un espace commun qui fait la liaison entre le patrimoine du rez-de-chaussée et le patrimoine du sous-sol. Et donc là, on a créé, pour faire cette liaison, un escalier en béton, très bel escalier en béton blanc. Mais dans notre vie, il n'y avait absolument aucune ouverture. C'était une salle d'exposition, donc les fenêtres étaient occultées par des rideaux. Donc c'était une salle entièrement fermée, tandis que maintenant, on a une salle qui est ouverte sur le péristyle et sur le square, qui est vraiment un endroit très stratégique dans le projet. Les gens vont vouloir rester ici, n'est-ce pas ? Mais il faut les emmener, bien sûr, mais il faut les emmener vers l'étage inférieur. Quelle a été la bonne surprise ou bien la mauvaise de ces travaux ? Peut-être pas des surprises, mais plutôt des difficultés liées à l'organisation du chantier, parce qu'on avait juste une petite porte de 2 mètres de haut, paramètre 40, pour faire l'ensemble du projet. Des difficultés liées, comme tout projet, à des questions de chantier, mais surtout des bonnes surprises, parce que si nous avons pu mettre en valeur le patrimoine du sous-sol, c'est parce que nous avons créé un second niveau technique en dessous, qui était possible parce que les fondations du palais sont à 16 mètres plus bas que là où nous sommes actuellement. Donc ça, c'était plutôt des bonnes surprises. Et puis, la... pas la surprise, mais la découverte du patrimoine, de la très belle architecture en pierre et en briques, que l'on a permis de restaurer, remettre en valeur, toujours avait cette idée d'avoir créé un second niveau en sous-sol, qui a permis de n'avoir que le minimum indispensable dans l'architecture du sous-sol. Qu'est-ce qu'il y avait dans les sous-sols ? Des réserves, du stockage temporaire, enfin, et beaucoup de techniques, c'est-à-dire tous les réseaux de climatisation, les câbles électriques, etc. C'était très encombré et ça n'avait absolument pas l'aspect que ça aujourd'hui. Et donc, vous avez nettoyé ça. Est-ce que les briques, par exemple, restaurées ? Restaurées, c'est-à-dire reconstituer des briques, passer en hydrogommage la pierre pour retrouver cette qualité que l'on voit actuellement. Sandra Courtine, comment la scénographie traduit l'esprit de Chanel ? Vous avez pu voir au rez-de-chaussée qu'on a voulu une scénographie assez radicale, rectiligne, épurée, voilà. Et qu'en plus, on a essayé de travailler avec toutes les mises en scène que Gabrielle Chanel a mis au point au travers de ses photographies, avec les paravents, les triptyques, les miroirs, le jeu de miroir. Vous avez vu également qu'il y avait pas mal de jeux de miroir. Et après, vous allez voir dans la prochaine salle qu'on va découvrir, une référence à l'escalier de la rue Cambon. D'accord, c'est ça. C'était important, effectivement, de remettre cet élément dans la scénographie de l'exposition. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un avantage avec cette galerie courbe, on a retrouvé l'esprit de la rue Cambon et de l'escalier avec ses mille facettes et ses pans découpés de manière différente. Est-ce que, effectivement, dans cet espace qui n'est pas très grand, exposer, concevoir des vitrines, c'est un plus ou c'est un moins ? On ne peut pas dire que ce soit tellement facile, puisque c'est quand même assez étroit. Mais là, en l'occurrence, pour l'exposition Gabrielle Chanel, c'était un avantage, parce qu'on a fait de la contrainte un avantage. Est-ce qu'une robe est aussi difficile à éclairer qu'un tableau ? Ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Je ne peux pas dire que c'est plus ou moins difficile, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais par contre, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup plus d'obscurité, puisque déjà, le vêtement est fragile. Et pour faire ressortir, par exemple, c'est vrai qu'ici, on a essayé de vraiment centrer chaque vêtement, pour qu'il soit unique. Il faut quand même que le tissu soit révélé. Tout à fait. Alors, est-ce que ce sont des éclairages particuliers ? Comment faire ? Pour ne pas trop chauffer, j'imagine que le tissu est fragile ? Tout à fait. Donc, c'est des LED, ça ne chauffe pas. Et on est à 50 luxe, maximum. Véronique, vous êtes là ? Oui, absolument. Alors, vous allez tout nous dire du tailleur Chanel, parce que s'il y a un vêtement que l'on connaît mondialement de Chanel, c'est bien ce tailleur-là. J'aimerais bien préciser, est-ce que c'est du prêt-à-porter ou est-ce que c'est de la haute couture, ce qu'on voit là ? De la haute couture. Tous les vêtements présentés dans cette exposition sont de la haute couture. Donc, faites sur mesure. Beaucoup sont des vêtements, la plupart, de clientes. Donc, ils ont été faits à chaque fois sur un corps différent et ajustés aux mesures de chaque femme. Alors, pourquoi ce vêtement ? Imaginé en 1950, quoi ? À partir de 1954, quand elle revient. Très bien. Et le tailleur est, on pourrait dire, une sorte de synthèse de tout ce qu'elle a mis en place pendant la première partie de sa carrière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a vu plus haut pour le confort, l'élégance, des matériaux qu'elle a commencé à utiliser dès le début de sa carrière. On retrouve le tweed. La veste qui est d'une telle souplesse qu'à l'époque, on appelle ça même un cardigan. Le détail, le travail autour des poches, dans l'équilibre du vêtement, les boutons. Ce travail aussi de galons, de gants qui le rendent identifiable entre tous. N'importe qui aujourd'hui peut identifier en particulier la veste, cette fameuse veste. Tout et chaque détail est pensé à la fois pour le confort, le côté pratique et l'élégance. Ce que l'on ne voit pas, par exemple, dans ces vêtements-là, à l'intérieur, vous avez, par exemple, au bas de la veste, une petite chaînette dorée qui sert à ce que la veste retrouve son aplomb à chaque mouvement. Et qui a porté cette veste, d'ailleurs ? Alors, ça, ce tailleur a été porté par la princesse Grasse de Monaco. D'accord. J'ai le souvenir, effectivement, avec un chapeau. Et donc, une veste qui tombe convenablement, qui bouge avec le corps. Bien sûr. Un autre détail très important, c'est l'emmanchure, qu'elle met au point dès les années 30 et qui permet de... On peut lever le bras sans que cela entraîne la veste. Donc, on reste toujours élégante sans se soucier du vêtement. C'est vraiment très important pour elle de cette notion d'élégance et de confort associée. La doublure qui est toujours assortie, soit la robe, soit la blouse. Les manches qui sont légèrement... Qui s'arrêtent au-dessus du poignet pour allonger la main, avoir quelque chose, là encore, d'élégant. Vraiment, chaque détail est pensé dans un but précis. Et donc, on voit tous ces vêtements sans accessoires. Et Dieu seul sait combien elle adorait accessoiriser ces vêtements. On va retrouver la spécialiste des accessoires au Palais Galliera, votre collègue chérie, mademoiselle Guthon. Absolument. On y va de ce pas ? Véronique, Myrène, vous restez avec moi. Nous allons voir les bijoux. Dominique, Sandra, on se retrouve à la sortie ? Très bien. Et nous allons retrouver les bijoux. Mais des bijoux comme vous n'en avez jamais eu. Une quantité, mais terrible. Marie-Laure Guthon, c'est la première fois qu'il y a autant de bijoux Chanel regroupés dans une exposition ? Absolument. Nous avons rassemblé environ 120 pièces, signées Gabrielle Chanel, et qui partent de 1925 jusqu'à 1971. Donc, on a vraiment sa carrière qui est représentée autour du bijou. Et c'est exceptionnel. Avec des motifs qui sont revenus et revenus, comme la croix. Alors, effectivement, il y a des récurrences permanentes dans ses créations. La croix qu'on retrouve évidemment déclinée dans une version médiévale, comme on peut voir ici. Une croix reliquaire qui a été retravaillée par Robert Gossens. Et toute cette série de croix qui est assez exceptionnelle, notamment en cristal de roche et en tourmaline, a signé également Robert Gossens. C'est fou parce qu'elle, qui n'était pas du tout historicisante, on dit ça comme ça, pour les bijoux, il y a ce côté-là chez elle. Absolument. Autant sa mode est empreinte d'austérité, finalement, et de quelque chose de très sombre, autant dans le bijou, on va replonger aux sources de l'histoire. Et c'est vrai que notamment avec Robert Gossens, il y a ce qu'on a appelé cette période du bijou byzantin barbare et cette plongée dans les sources historiques de la création de bijoux. C'est extraordinaire. Et on le retrouve là, avec ce collier. Si on approche, on va voir que ce sont des lions. Absolument, des têtes de lions, son signe astrologique, évidemment, qui revient également très souvent dans ses créations. Le cristal de roche, à nouveau, qui a une grande importance pour Gabriel Chanel, puisqu'en fait, il a cette valeur de protection. Et on le retrouve dans la décoration de son appartement également. Et on va retrouver des pièces historiques, comme ce bracelet syrien de l'époque romaine, qui est conservé au Louvre et que Gossens a réinterprété. Il y a une autre notion qui est très importante dans le bijou, chez Chanel. C'est cette désacralisation de la joaillerie et du bijou précieux. Et elle confronte le bijou précieux, la joaillerie, au bijou fantaisie. La presse va même parler de goût du toc pour Gabriel Chanel. Et cette broche qui lui a appartenu et qui est souvent portée sur les photographies, elle est à la fois composée de pierres précieuses, du diamant de taille ancienne et une émeraude, et également des pierres de synthèse qui vont imiter le rubis ou l'émeraude. Alors, on va trouver d'autres thèmes récurrents, comme les étoiles. Les étoiles, le soleil, les sites de blé, qui sont la prospérité, l'abondance. Petit clin d'œil dans cette vitrine aussi, on a volontairement mélangé de la joaillerie et du bijou fantaisie pour à nouveau rappeler ce principe. On a également ces perles qui rappellent tout à fait des tableaux de la Renaissance qu'on retrouve à Chantilly. Et Robert Gossin s'explique bien qu'il allait dans les musées avec Gabriel Chanel pour regarder les œuvres. Elle lui a offert de nombreux ouvrages l'histoire de l'art. Et il dit même dans une interview qu'elle l'a décroté parce qu'elle lui a vraiment appris l'histoire et l'histoire de l'art. Une section joaillerie, elle a fait quelques pièces de joaillerie. Il y a eu le grand événement de 1932, bijou de diamant, qui a été finalement un petit peu un épiphénomène et plus presque une création sur commande qu'une vraie démarche de sa part de se lancer dans la joaillerie. Mais on a quand même quelques pièces et on voit son goût pour la pierre de couleur. Et même dans la joaillerie, on voit cette espèce d'abondance finalement, où elle va confronter les pierres précieuses et semi-précieuses qui vont se retrouver sur une même pièce. Et puis toute cette série de bijoux qui sont signés Grippois. Il y a une très belle collaboration avec Suzanne Grippois. Et un travail extraordinaire sur la pâte de verre, sur le nacrage. Et on a des exemples absolument magnifiques qui proviennent en grande partie du patrimoine Chanel, qui ont généreusement prêté toutes ces pièces et qui nous permettent d'avoir un très bel aperçu de sa production. Elle a travaillé avec combien de paruriers ? Alors, elle a travaillé avec beaucoup de paruriers. On a une grande partie, alors François Hugo par exemple, Étienne de Beaumont. On a eu également Fulco di Verdura et effectivement La Maison Grippois. Et pour la deuxième partie du XXe, Robert Gossens, qui ont été vraiment deux paruriers importants pour sa création. Et la camé qui est quand même, c'est la fleur. Oui, et c'est vrai que finalement dans la première partie de sa carrière, le camélier on ne le trouve pas si souvent que cela, sauf dans les bijoux et notamment dans cette sublime broche qui est présentée ici et qui est très subtile parce qu'on a à la fois de la pâte de verre opaque et de la pâte de verre transparente. Et on joue sur cette opposition des matières. Merci Marie-Laure. On va avec Véronique et Myrène, vous restez avec nous, découvrir la dernière salle de l'exposition avec des robes de soir magnifiques. Regardez ce rouge merveilleux. Qu'est-ce qu'elle aimait faire le plus ? Est-ce qu'elle aimait être plus tailleur ou plus robe de soir ? Je crois que les deux, on retrouve toujours les mêmes principes et c'est toujours cette simplicité. Et tous les matériaux qu'elle utilise dans la première période de sa carrière, le flou, la mousseline, mais aussi les matériaux très novateurs pour l'époque, les cloqués, la melurex, qui vont un peu remplacer les brillances des paillettes, même si on retrouve aussi des paillettes. Donc c'est vraiment tout le répertoire est de nouveau là, présent dans cette partie de l'exposition. Myrène, des tenues de cinéma, alors elle a fait beaucoup de tenues pour le théâtre au début de sa carrière. Et là, qui a porté cette robe ? C'est deux robes portées par Delphine Seyri pour les films l'année dernière à Marienbad. Et voilà, effectivement, il a travaillé avec beaucoup de réalisateurs dans des costumes de films. Mais c'est vraiment sa mode qui est portée par des actrices, surtout françaises, plutôt que des costumes créés exprès pour un film. Donc voilà, on a deux exemples. On n'a pas beaucoup développé ces sujets parce qu'on a voulu se concentrer sur son travail haute couture, mais effectivement, c'est incontournable. Alors ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas uniquement des bijoux, c'est-à-dire des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, etc. C'est aussi des ceintures, tout elle paraît, ses vêtements. On en voit un exemple ici. Mais le bijou était quoi pour elle ? C'était pour en mettre plein la vue ? C'était pour rigoler ? C'était pour quoi ? Pas plein la vue, sûrement pas, puisque de toute façon, ce sont des bijoux fantaisiques pour la plupart. Elle est très libre. En fait, ça exprime toute cette liberté dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière. Et avec le bijou, c'est la même chose. Il peut être placé sur une épaule, sur une manche. Les ceintures deviennent un bijou. Au contraire, c'est vraiment très libre. C'est vraiment un jeu pour elle, je pense. L'exposition dure jusqu'à quand ? Jusqu'à le 14 mars. 14 mars. Et on finit ici avec deux robes de la dernière collection, printemps été 1971, qui était conçue par elle, mais présentée après sa mort. Donc, il faut bien préciser quand même que tout ce qu'on voit dans cette exposition ont été réalisés par Gabrielle Chanel elle-même. L'exposition dure jusqu'au 14 mars. Tout à fait. Gabrielle Chanel va après rayonner dans le monde, puisque l'exposition va beaucoup tourner. Et le musée Galliera, le palais Galliera, il faut dire, va devenir, à partir du 14 mars, le premier musée permanent de la mode à Paris. Comment vous allez faire ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ici ? Nous allons présenter un parcours des collections, une histoire de la mode du 18e siècle jusqu'à nos jours, à travers nos collections, à travers les collections Galliera. Il va y avoir une exposition permanente et d'autres expositions qui seront temporaires, ou ça sera uniquement une exposition permanente que vous changez au fur et à mesure ? Non, tout à fait. Après Chanel, on va présenter une exposition qui célèbre 100 ans de Vogue Paris, dans les salles des Rées des Chaussées, et dans les nouvelles salles, ici, les nouvelles galeries Gabrielle Chanel, on va présenter un parcours de collection, cette histoire de la mode, qui répand vraiment à un attente très forte de la part de nos publics. J'espère qu'on vous a donné envie, déjà, de venir découvrir le palais Galliera, l'exposition Gabrielle Chanel, manifeste de mode, et puis de venir et de revenir plus tard. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501